Bonjour, M. le Président, Dylan Gamba de l'AFP. Ma question porte sur un point que vous avez un peu évoqué déjà, c'est sur les sanctions contre la junte au Mali. Il y a déjà plusieurs pays de la région qui disent souffrir de ces sanctions, notamment le Sénégal. Je voulais voir avec vous quelles sont les conséquences pour l'instant de ces sanctions sur l'économie de la Côte d'Ivoire et est-ce que vous pensez que ces sanctions sont tenables sur le court ou le moyen terme ? J'ai commencé par dire que d'abord, nous sommes très malheureux d'avoir à imposer ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. C'est vraiment à notre corps défendant que nous avons ces sanctions en place. Notre souhait serait que ce soit levé le plus rapidement possible, mais pour cela, il faut un chronogramme crédible, une application de ce chronogramme pour faire des élections dans des délais rapprochés. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Autant faire des élections. La sécurité se détériore. La situation des populations est difficile, aussi bien au Mali que dans les grands pays voisins, tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous, nous en sommes autant malheureux que les Maliens. Mais c'est la jeune qui doit prendre des initiatives, redémarrer les négociations, nous proposer une durée raisonnable et l'application de cette durée avec les conditions qui seront posées par les négociateurs pour permettre la levée progressive des sanctions. C'est cela notre souhait. Voilà. Je vous remercie. Je vous réitère mes vœux. Bonne heureuse année. Merci à chacune et à chacun de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada